La CCIB, Chambre de Commerce et d'Industrie du Bénin, une chambre au service des opérateurs économiques depuis une centaine d'années. L'heure est aujourd'hui à la relecture des tests afin de donner une nouvelle dynamique à cet instrument de promotion économique. Cette rencontre s'inscrit dans cette logique. L'apport des opérateurs économiques est souhaité pour ensemble relever le défi. Vous savez qu'il y a des problèmes de gouvernance au niveau de la Chambre, des problèmes qui ont un lien aussi avec le processus électoral, la question de représentativité des élus. Donc le gouvernement a mis une administration provisoire en place au niveau de la Chambre pour adresser ces problèmes-là. Donc des projets de tests ont été préparés. Et il y a lieu, avant que ces projets de tests ne fassent l'objet d'adoption en conseil des ministres, que nous consultions largement les opérateurs économiques qui connaissent les problèmes de la Chambre, qui utilisent la Chambre comme outil de promotion de leurs affaires, pour avoir leur avis, leurs remarques, leurs observations sur ces projets, et pour avoir aussi leur contribution pour améliorer ces projets de tests, avant que ces projets ne puissent être présentés pour adoption en conseil des ministres. Le ministère en charge du Commerce salue cette noble initiative qui renforce le tissu économique béninois. Ce ministère, de part à la tutelle, doit veiller au respect des tests, au respect des décisions, à la validation, à l'homologation des décisions prises au niveau de l'institution, et voir si la conduite de l'institution est conforme aux directives du gouvernement. Et c'est en ce sens que, suite aux perturbations intervenues, aux mésententes intervenues entre les élus, et à l'impossibilité de renouveler les organes de gouvernance au niveau de l'institution, le ministère a pris ses responsabilités en informant à temps de gouvernement et en installant un administrateur provisoire pour revoir l'ensemble des tests de l'organisation de l'institution afin d'en faire une véritable institution consulaire au service du développement de notre nation et qui soit en adéquation avec la vision et la politique de l'État. Des réflexions qui vont se poursuivre dans les autres régions du Bénin pour des échanges fructueux.